Mon invité aujourd'hui à Tribune locale est missiculteur. Il vient nous faire découvrir son métier. Bonjour tout le monde à la maison, je m'appelle Mathieu Dao, bienvenue à Tribune locale. Mon invité aujourd'hui, il s'appelle Alexandre Veillette. Alexandre, bonjour. Bonjour Mathieu. Tu es missiculteur. Bon, c'est quoi ça, Alexandre, la missiculture concrètement? C'est un mot qui peut paraître un peu complexe à première vue, mais ça veut simplement dire qu'on cultive des champignons finalement. Elle vient d'où cette passion-là pour les champignons? Bien, ça fait longtemps que j'ai commencé à m'intéresser aux champignons, premièrement dans une optique de cueillette, parce que j'étais chasseur, pêcheur, j'allais souvent dans le bois dans les périodes de l'année où les champignons étaient très abondants. Puis je me disais souvent, il doit y avoir quelque chose à faire avec ça, est-ce qu'on peut les manger, etc. Puis je me suis mis à identifier peu à peu les champignons avec l'aide de petits guides d'identification qu'on peut retrouver sur les tablettes des différentes librairies, par exemple. Puis ensuite, je suis allé à un autre niveau. Par l'entremise de mes études en biologie, je me suis intéressé au règne des champignons, à leur culture, à leur fonction écologique, etc. Donc c'est vraiment de fil en aiguille à travers les années que je me suis retrouvé à cultiver des champignons de façon professionnelle. Tu as aujourd'hui ta propre entreprise, ça s'appelle La Pleuretière. Ça fait quatre ans et demi que ça existe, que tu as fondé cette entreprise-là. C'est où exactement? C'est basé pour l'instant à la plateforme agricole de l'Ange-Gardien. Donc on est locataire sur le site de la plateforme. C'est un endroit qui permet aux nouveaux producteurs agricoles de faire leur première classe si on veut expérimenter leur projet, voir comment ça va. Puis ça permet aussi aux gens d'avoir accès à du matériel, des équipements, des serres, des tracteurs, louer des terres, des chambres froides, etc. Toutes les fonctionnalités qu'un agriculteur a de besoin pour pouvoir produire. Tu dis que ça permet aux agriculteurs d'avoir accès à des terres de qualité. Tu n'es pas la seule entreprise qui est là à l'Ange-Gardien, si je ne me trompe pas. Non, il y a environ une dizaine d'entreprises, puis il y a un roulement qui se fait. Le but, c'est de vraiment pouvoir tester un projet à moindre coût. Puis que si on se plante, bien on se plante aussi à moindre coût. Donc c'est de diminuer les risques avant d'investir pour établir nécessairement comme une ferme dans une optique à plus moyen et long terme. Selon toi, on en a-tu assez des endroits comme ça en Outaouais où les entrepreneurs en agriculture peuvent s'épanouir? Bien, en ce qui concerne l'agriculture, c'est pas mal la seule de ce que je connais. Je sais qu'il y en a d'autres au Québec, mais c'est quand même assez nouveau comme concept. Puis c'est un concept qui prend de plus en plus de popularité. Il y a des gens d'autres pays qui viennent visiter des fois pour apporter ce genre de projet-là, puis les implanter chez eux. Donc je crois que ça peut être vraiment bénéfique, surtout qu'en agriculture, c'est vraiment un domaine qui est assez difficile de démarrer si on n'a pas, par exemple, un héritage. Par exemple, une famille qui était en agriculture, qui possédait déjà des terres, des équipements. Et tout le tralala, ça finit par coûter très cher de se lancer, puis d'essayer ça si on n'est pas pour réussir dans le domaine. Toi, ce que tu fais, c'est, en fait, à ton entreprise, tu as un laboratoire où tu vas créer des semences de champignons. Tu ne fais pas pousser des champignons. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est différentes étapes du processus de culture de champignons. On a déjà fait tout le processus d'un bout à l'autre. Pendant deux ans et demi, on faisait nos semences, on cultivait des champignons, on vendait les champignons. Puis, bon, il y a des choses qui se sont passées à travers les années. Il y a des intérêts qui ont changé. On était deux partenaires au début dans l'entreprise. Je suis désormais seul. Puis, il y a aussi des clients à l'échelle de la province qui nous ont demandé si on pouvait leur produire de la semence il y a déjà environ deux ans. Donc, vers la fin de 2015, on a un peu délaissé la production pour se concentrer sur la production de semences. Quand je parle de la production, c'est vraiment la production de champignons frais. Exactement. Donc, là, pour l'instant, on est assez occupés à juste faire de la semence pour d'autres entreprises, pour des particuliers, pour des gens qui en ont besoin. Puis, on a mis un peu la production de champignons frais sur la glace, là, temporairement. Il y a des images que vous allez voir, que vous avez déjà vues, bon, qu'on a été prendre à ton laboratoire, à l'Ange-Gardien. Bon, explique-nous un peu, Alexandre, le processus pour en arriver à une semence de champignons. Bien, c'est soit qu'il y a plusieurs possibilités, en fait. Les champignons sont assez fascinants pour ça. On peut tout simplement aller à l'épicerie du coin, trouver un champignon frais dans les tablettes, qui, selon nous, a l'air d'un beau champignon, gros, fort, avec des caractéristiques qu'on recherche. Puis, on pourrait faire un clonage de ce champignon-là, par exemple, sur un plat de pétri en laboratoire. Donc, on met ça sur une substance qui est composée d'une algue qui s'appelle agar-agar, souvent supplémentée avec différents suppléments selon l'espèce de champignon qu'on veut cultiver. Puis, la première reproduction se fait là. Quand on parle de clone, par exemple, qu'on prend un champignon, puis on le met sur un pétri, c'est vraiment une reproduction asexuée. Donc, le champignon va se reproduire de façon asexuée. On pourrait continuer à le multiplier. À l'infini? Pas à l'infini. Il y a un seuil au-delà duquel le champignon va perdre de la vigueur. Puis, pendant un certain temps, il pourrait en gagner. Éventuellement, il va atteindre un plateau, puis il va ensuite perdre de la vigueur, de la force. À ce moment-là, c'est vraiment là que la reproduction sexuée devient importante. Donc, on part d'un seul champignon, on peut le reproduire. Puis, pour que ce soit à plus grande échelle, comment on fait exactement? Ce que j'ai pu remarquer dans ton laboratoire, c'est des espèces de sacs de plastique avec des céréales à l'intérieur. Comment ça fonctionne tout ça? Bien, dans le fond, les champignons sont des décomposeurs. Il faut leur donner une nourriture. Puis, le mélange de cette nourriture-là qu'on va utiliser pour l'implanter à l'intérieur, ça va être souvent de la sciure de bois, ça peut être des grains d'avoine, de blé, ça peut être de la ripe de bois, ça peut être de la paille, ça peut être du café, ça peut être toutes sortes de substrats ligneux ou qui contiennent de la cellulose. Puis, c'est souvent des substrats organiques qui n'ont pas encore été décomposés par une bactérie, une autre moisissure, un autre champignon, peu importe. Donc, l'important, c'est vraiment de donner un maximum de chance aux champignons qu'on veut cultiver. Puis, pour réussir à faire ça, on va souvent stériliser un mélange qui va être destiné aux champignons. Mais avant d'implanter le champignon dans ce mélange-là, on va s'assurer qu'il n'y a pas de compétiteur. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on réussit à assurer une semence de bonne qualité. En plus d'avoir une bonne génétique, il faut s'assurer que l'environnement dans lequel on met le champignon est exempt de toute contamination potentielle. Donc, ce que tu proposes à tes clients, ce sont ces sacs-là avec des semences de champignons. Comment tu fais pour savoir que ces semences-là sont prêtes à être vendues? Il y a un seuil de maturité qu'on essaie d'atteindre. Un champignon, c'est vraiment un réseau de filaments ou d'IF qu'on appelle qui va se disperser dans un substrat puis qui va éventuellement prendre de la maturité. Donc, quand je parle de maturité, c'est qu'au début, on va pouvoir observer des milliers de filaments microscopiques qui vont s'entremêler les uns les autres, qui vont créer un genre de filtre, un genre de réseau de filaments. Puis, au fur et à mesure qu'on va laisser le champignon proliférer, incubé dans ce mélange-là, ce réseau de filaments-là va se densifier puis va devenir éventuellement blanc opaque. Puis, on verra pratiquement plus ce qui est à l'intérieur du sac, mis à part le champignon. À cette étape-là, on peut-tu, est-ce qu'on peut parler, on parle de semences, on parle de champignons physiquement? Bien, c'est le champignon. C'est le champignon qui va éventuellement prendre l'expansion et ressembler éventuellement à un champignon comme on le connaît aujourd'hui. Exactement. Pour en arriver à un champignon, quand on dit champignon, c'est un peu le fruit du champignon. Ce qu'on mange, c'est un peu le fruit du champignon et c'est lui qui porte les spores. Les spores, c'est les gamètes qui vont permettre au champignon de se reproduire d'une façon sexuelle. Donc, spores mâles, spores femelles vont germer et éventuellement se rejoindre pour former une nouvelle génétique. Pour revenir à l'autre question, quand on parle de semences, la semence, ça peut être vue à différents niveaux. Ça peut être dans une éprouvette qu'on a la culture pure de cette variété de champignons-là. Ça peut être sur un plat de pétri, ça peut être sur un petit sac de grains d'un kilo, ça peut être sur un sac de grains encore plus volumineux. Ça peut être sous forme liquide, il y a différentes façons. Ou même les spores en soi sont considérés comme une semence. Ça dépend vraiment des besoins du client. Si la personne veut, par exemple, traiter un substrat et utiliser, par exemple, des sacs, qu'ils vont simplement mettre dans leur substrat à eux, qui va ensuite être destiné à fructifier, c'est aussi une semence. Donc, ça dépend vraiment des besoins des clients, où ils veulent se rendre, eux autres, dans leur processus, puis où nous, on se rend dans le processus pour compléter. En parlant de clients, t'en as combien au moment où on se parle? Le nombre de clients varie selon les saisons. J'ai des clients plus réguliers, qui sont des producteurs, qui produisent sur une base régulière. Puis, c'est des productions assez sérieuses, de pleurotes ou d'autres variétés de champignons. Autant que mes clients, ça peut être des gens qui veulent faire un essai à la maison, faire pousser des shiitakés dans des bûches, dans leur jardin, par exemple, ou essayer d'incorporer un strafaire rouge vin dans leur jardin ou leur plate-bande, peu importe. Mes clients, ça peut être aussi des gens qui veulent la formation, qui veulent participer à un atelier pour en savoir plus, parce qu'ils sont complètement néophytes dans le domaine, puis ils veulent en connaître davantage. Les champignons, c'est assez mystérieux encore pour la majorité des gens. Et les gens sont intéressés parce qu'ils ne connaissent pas ça. Si, par exemple, moi, je viens de voir, puis je décide d'acheter un sac de semences, et je décide de faire pousser des champignons chez moi, comment je peux réussir à le faire? L'idéal, c'est de créer un environnement propice. Si on est en saison, par exemple, à l'automne, à ce temps-ci, fin octobre, début novembre, il est encore possible de cultiver des champignons à l'extérieur. C'est rare dans l'année que les conditions environnementales naturelles permettent de bien faire pousser les champignons à l'extérieur. Parfois, il va faire trop chaud, il va faire trop froid, il va y avoir trop d'insectes, ça va être trop humide, ça va être trop sec, peu importe. Alors, ce que moi, je suggère, c'est de créer un environnement. Ça peut être aussi simple qu'une petite boîte de plastique, où on va mettre une source d'humidité, puis on va pouvoir installer un bloc de mycélium qui est prêt à fructifier, puis les champignons vont pousser par eux-mêmes. Donc, si je récapitule pour les gens à la maison, on part d'un champignon qu'on va par la suite cloner, qu'on va par la suite placer dans un sac, notamment avec des céréales, ça peut être avec du bois, notamment, et ça va faire une espèce de famille de champignons. Là, ils n'ont même pas encore poussé, on parle de semences, et c'est à cette étape-là que ton entreprise s'arrête. On ne fait pas de fructification, c'est ça, on ne fait pas pousser le champignon, c'est bien ça. Bien, pour l'instant, on ne le fait pas, mais d'ici un an, on va se remettre à cultiver des champignons, c'est sûr. Il y a des projets d'expansion qui s'en viennent, puis on va se relancer dans la culture. On va en parler justement après la pause. Restez avec nous, on poursuit notre discussion avec Alexandre au retour. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec, avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie d'Alexandre Veillette, misciculteur. Alexandre, tu as lancé ton entreprise La Pleuretière il y a 4 ans et demi. Pour le moment, tu ne fais que des semences de champignons, mais tu prévois refaire la culture, refaire pousser des champignons. C'est prévu pour quand ça? D'ici l'année prochaine, c'est-à-dire été 2018, on prévoit faire une expansion, donc établir l'entreprise. On a parlé de la plateforme de l'Ange Gardier un peu plus tôt, donc on est présentement en location. C'est une période de 5 ans qui nous permettait de faire nos essais, faire nos erreurs, réussir, etc. Puis, en savoir un peu plus sur cette réalité-là qui est de cultiver des champignons. Qu'est-ce que ça prend comme matériel, comme espace pour faire pousser des champignons maintenant? C'est sûr que ça prend idéalement un laboratoire pour faire les semences. Nous, on se spécialise là-dedans, donc le laboratoire est essentiel, non seulement pour les semences pour notre entreprise, mais pour d'autres entreprises et d'autres particuliers qui en auraient besoin. Aussi, ça prend des salles de culture, ça prend des salles de mélange où on va préparer le substrat qui va être ensuite stérilisé, qui va aller dans le laboratoire pour être inoculé. Ça prend des salles d'incubation pour incuber ce substrat-là. Ensuite, ça prend des salles de fructification pour faire fructifier les champignons, une salle de transformation, chambre froide, etc., un bureau comme n'importe quelle entreprise, une grange idéalement avec tous les ingrédients, la sueur de bois, la paille, tout ce qu'on va avoir besoin à travers le processus. Donc, ça demande quand même différentes infrastructures qui peuvent coûter assez cher. Donc là, non seulement on vendrait, on proposerait aux clients des semences de champignons, mais aussi des champignons à l'état pur. Ça, en fait, c'est un bel investissement, j'imagine. Comment on va faire pour trouver l'argent? Est-ce qu'en ce moment, c'est rentable? Tu peux te permettre de prendre l'expansion? Bien, c'est sûr qu'en agriculture, il y a quand même… On a droit à un certain nombre de subventions. Il y a plusieurs organismes qui encadrent l'agriculture. Puis, le gouvernement sait que c'est quand même pas un domaine facile. Puis, on encourage les producteurs avec les zonages agricoles, avec les subventions des prêts, avec le centre local de développement, la SADC, la financière agricole. Il y a différents partenaires qui vont être là pour nous aider, qui vont nous permettre d'acquérir une terre, soit en location avec option d'achat, soit en achat directement. Puis, il y a des subventions, il y a toutes sortes de façons de faire. C'est sûr que c'est jamais facile de démarrer. Puis, ça demande des investissements assez sérieux. Mais quand on sait ce qu'on fait, puis qu'on est confiant de notre projet, puis qu'on a aussi expérimenté pendant plusieurs années, je crois qu'on est mieux outillé pour refaire un plan d'affaires, puis vraiment passer à un autre niveau. Donc, tu es pas mal confiant que ce projet-là d'expansion va venir à terme au cours de là ou des prochaines années. Je ne peux pas mentionner de date précise, mais il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Sauf que moi, je travaille là-dessus pour les six prochains mois, c'est sûr. Est-ce que tu penses rester dans l'Ange-Gardien ou tu te regardes pour aller ailleurs en Outaouais? Je n'ai pas encore fixé d'endroit en particulier. Ça va vraiment être une question d'opportunité selon ce qu'il va y avoir sur le marché. Je suis quand même attaché à la région de l'Outaouais parce que je viens d'ici et je trouve que c'est une belle région. Si je m'en trouve à l'Ange-Gardien, à Losgville, à Gatineau, peu importe, on verra ce qui arrive. Ça va vraiment être les circonstances qui vont décider ça. Au début, il y a quatre ans et demi, vous étiez deux. Tu es rendu seul. J'imagine que d'autres employés, tu en aurais besoin, évidemment. C'est sûr qu'éventuellement, on va avoir besoin de main-d'œuvre. On a déjà commencé à former des gens tranquillement parce que c'est difficile de trouver des employés qui ont déjà de l'expérience dans ce domaine-là. Il n'y en a pas de formation pratiquement qui se donne à part ne serait-ce que des formations d'une fin de semaine. Moi, j'ai fait un bac en biologie et on a passé sur les champignons assez rapidement, je dirais, pendant mes cours de diversité végétale. J'étais déçu parce que je trouvais que pour un règne du vivant à part entière, on ne soulevait pratiquement pas les champignons. La relève dans ce domaine-là, dans l'agriculture, dans la misculture, est-ce qu'elle est là selon toi? Est-ce que les gens de notre génération, est-ce qu'il y a un intérêt? Je crois qu'il y a un intérêt grandissant comme dans différentes sphères de produits fins au Québec qui se sont développés au cours des dernières années. Si on pense au vin, à la bière, au fromage, au pain, puis j'en passe. Les champignons sont comme arrivés, ont commencé à devenir populaires, je dirais, il y a environ une dizaine d'années. Sinon, pendant les dernières décennies, au Québec, ici, on connaissait pratiquement seulement les champignons de Paris. Quand on parle de relève, c'est dur à dire parce qu'on n'a jamais été des gros producteurs de champignons au Québec. C'est quelque chose d'assez nouveau. Puis il n'y a pas non plus de fermes qui sont macro dans ce domaine-là. Il n'y a pas de méga-production, comme il peut y avoir des méga-porcheries ou des méga-sélevages de bovins de boucherie ou de vaches pour le lait. Tous les producteurs de champignons au Québec sont relativement petits et ils tendent à se spécialiser dans des produits de qualité. On pourrait en avoir des entreprises, des grandes, une moyenne entreprise qui s'occuperait de nous offrir des champignons de qualité ici dans la région, selon toi? Bien, il y en a déjà une. Le coprin est très bien établi à Fire Elton. Ça fait au-dessus de 10 ans, si je ne me trompe pas, qui est dans le domaine. Puis il distribue des produits à l'échelle régionale et même ailleurs. La pleure de serre l'a fait pendant deux ans et demi. Il y a d'autres producteurs qui démarrent des projets. Moi, je suis en contact avec une panoplie de producteurs au Québec qui ont besoin d'expertise, de conseils, de mycélium, de matériel, peu importe. Donc, je vois ça émerger depuis cinq ans. Tu me parlais de cette entreprise-là. Donc, je ne connais pas le nom, mais est-ce que ces produits-là, on les retrouve dans nos épiceries? J'imagine certaines épiceries. Je ne connais pas le réseau de distribution exactement, mais je sais que ça passe dans des épiceries spécialisées. Ça pourrait être à Ottawa, peut-être en Ottawa aussi. Je ne connais pas exactement les... On connaît peut-être un peu moins cette marque-là, cette entreprise-là de la région. Moi, je pense qu'il est assez bien implanté, le coprin. Oui, puis il a de très beaux produits, donc à encourager. C'est ton objectif éventuellement, Alexandre, d'arriver dans nos épiceries, nos petits supermarchés? C'est sûr que pour arriver à l'échelle du supermarché, il faut arriver à des volumes assez sérieux parce que c'est vraiment la constance qui devient importante à ce niveau-là. Provisionner des grosses épiceries comme, par exemple, Métro-IGA en champignons frais, il faut que tu sois vraiment concentré là-dessus. Puis il ne faut pas que tu manques de champignons pendant une semaine, je pense. Donc oui, ça pourrait être un objectif. Je veux revenir avec toi, Alex, sur le travail de mes sculpteurs. Je veux savoir où, dans le processus, on détermine la sorte de champignons. Dès le départ. Dès le départ? Oui. Dès le départ, normalement, quand on cultive un champignon, tout se fait de façon isolée. Donc on va prendre ce champignon-là, on va le mettre dans cet environnement-là. Ensuite, si on le multiplie, puis on le disperse dans un plus grand volume, une plus grande biomasse de substrat, c'est ce champignon-là qui va y aller. D'accord. On ne va pas mettre deux champignons à l'intérieur d'un même sac, parce qu'il va y avoir compétition inter-spécifique. Si on ne veut pas ça, c'est sûr que ça ne mène à rien. Les champignons, qu'on retrouve sur les tablettes, dans les épiceries, qu'ils sont de qualité, selon toi? C'est dur à dire. Ça dépend des épiceries. Plus on va dans les petites épiceries spécialisées, bio, locales, etc., oui, je crois que la qualité peut être au rendez-vous, mais de mon expérience personnelle, dans les grosses épiceries, ce qu'on retrouve en termes de champignons, laisse souvent à désirer. On parlait, tu parlais notamment, un populaire champignon de Paris. Ça, c'est la majeure... Les gens, en général, achètent ce champignon-là. Est-ce qu'il est produit de la même manière que tu travailles, toi, ou comment ça fonctionne pour qu'il soit produit à plus grande échelle? Bien, les champignons de Paris, il y a beaucoup de grosses entreprises en Ontario et ailleurs dans le monde qui produisent déjà ces champignons-là. Puis quand je parle de grosses entreprises, ça n'a rien à voir avec la grosseur des entreprises qui cultivent des champignons au Québec. C'est vraiment des macro-productions qui jouent sur du gros volume puis vont vendre ces champignons-là à des prix vraiment bas. On ne pourrait jamais être en mesure de compétitionner avec ça au Québec, même si on se décidait à faire du champignon de Paris parce qu'on n'a pas le climat, on a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc nous, on se spécialise à faire des champignons différents, plus fins, plus... C'est sûr que le champignon de Paris, c'est un champignon qui se conserve très longtemps, très bien. Par contre, on est habitué de manger ces champignons-là. On aime ça découvrir des nouveaux produits. Puis si on parle de la qualité du champignon de Paris dans les épiceries, je crois que ça va. Moi, tantôt, je faisais plutôt référence aux autres variétés. Souvent, c'est juste un manque de connaissance de la part, peut-être des commis d'épicerie. Puis aussi, il y a des problèmes de fraîcheur par rapport au délai. C'est sûr que si les épiceries achètent leurs champignons en Colombie-Britannique, en Europe, font venir ça par avion, peu importe, les champignons arrivent dans le comptoir d'épicerie, ils ont déjà 3, 4, 5 jours dans le corps, une semaine. C'est sûr qu'ils ont moins fière allure que si le producteur du coin était venu porter ses champignons la journée même ou le lendemain qu'il les a récoltés. On parle d'une grosse différence de qualité à ce moment-là. Je veux démystifier quelque chose avec toi. Tu disais que tu créais tes semences avec, bon, soit des copeaux de bois ou des céréales. Dans un documentaire, il me semble avoir entendu dire qu'on pouvait cultiver des champignons avec des excréments d'animaux. Est-ce que ça se fait encore ou est-ce que ça se fait ici dans notre région ou au Québec? Au Québec, je ne connais pas personne, moi, personnellement, qui fait pousser des... En tout cas, pour commencer puis expliquer ça, c'est que les champignons, en général, ont différentes fonctions. Il y en a qui vont être des décomposeurs primaires. Les décomposeurs primaires, c'est sûr qu'ils vont s'attaquer à un substrat qui n'a pas été décomposé encore par aucun autre être vivant. Donc, si on prend un arbre sain, on le coupe, on le réduit en sieur ou en rip, on peut mettre un champignon là-dedans comme un pleurote, comme un shiitake, comme la majorité des champignons gastronomiques qu'on voit ces temps-ci. Par contre, tout ce qui est des décomposeurs secondaires, comme le champignon de Paris, comme le portobello, comme le champignon café, c'est des champignons qui s'attaquent à un substrat qui a déjà été décomposé. C'est pour ça qu'on les appelle les décomposeurs secondaires. Donc, par exemple, le champignon de Paris, c'est souvent cultivé sur un mélange de paille et de fumier. qui va être restérilisé. Donc, on prend ce mélange-là, on assure la bonne dose d'humidité, on stérilise tout, puis on implante les champignons de Paris après. Donc, les champignons qu'on consomme ne sont pas seulement créés, poussés avec les excréments d'animaux. Il y a des mélanges dans ça et c'est stérilisé également. Exact. Donc, c'est sûr que même si c'est du fumier, c'est restérilisé, puis on cultive là-dedans. Très rapidement, Alex, il nous reste quelques secondes. De quelle manière on peut acheter tes semences? Moi, je fonctionne principalement par Internet, par téléphone, par message texte ou par la page Facebook. Donc, je n'ai pas des heures d'ouverture fixes. Je ne suis pas toujours là à la ferme. Je prends les commandes, puis si je peux répondre à la demande immédiatement, je vends le produit. Sinon, je le prépare, puis il y a un délai souvent de deux à trois semaines. On te souhaite évidemment bonne chance pour ton expansion dont tu nous parlais et merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci de l'invitation. Belle découverte. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour Tribune locale. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ces opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Poupor, située au nord de Buckingham. Le moulin de Poupor a été bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Eiffel et puis descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin et puis c'est ça qui emmenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois t'a rejeté à la rivière puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près deux jours de près des vents et puis arrivé au landing ici. Ensuite, il était acheminé dans une slousse qui s'appelle la glissoire vers Maçon. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tourna 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait et puis il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce, après certaines billes, il les tirait puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes qui étaient plus que 24 pouces étaient passées dans une fendeuse parce qu'à Maçon, il ne pouvait pas les prendre. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident au moins de temps que j'étais là. Puis, c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait le bulldozer, il y avait des camions, il y avait des sièges à chaîne, les billes qui étaient trop longues et les sièges à chaîne. Et puis, les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum et puis moi, je disais aux employés, ça ne presse pas. On prend le temps. J'ai connu huit ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes puis faites attention.